bonjour bonjour alors j'avais prévu de vous raconter une histoire et finalement je viens de changer j'avais prévu de vous raconter une histoire qui n'est pas encore sortie qui est en projet qu'on va présenter dans la mail je vous expliquerai ce que c'est que la mail un peu plus tard mais finalement j'ai changé d'avis parce que je me suis ben oui on est lundi de pâques et que vous avez été peut-être à la chasse aux oeufs dans la maison dans l'appartement dans le jardin vous avez cherché des choses un peu partout et peut-être que vous avez trouvé des choses magiques et là j'ai pensé mais il ya une histoire qu'il faut que je vous raconte aujourd'hui c'est une histoire écrite par céline est illustré par gwen a elle l'objet magique alors j'ai j'ai oublié j'ai vu je fais maintenant j'ai pas eu le temps de prévenir céline et gwen elle donc céline et gwen elle toutes mes excuses de pas vous avoir prévenu avant et j'espère que cette petite histoire la façon dont je vais la remontée vous plaira c'est donc l'histoire de petits poux et petit poux qui a trouvé un objet magique alors vous je sais pas mais moi quand je trouve un objet magique bah je suis super content et alors la petit poux il est mais trop 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 content d'avoir trouvé un objet magique il est juste là on l'aperçoit avec sa sa belle roue et et là tout à coup tout à coup il ya mais il ya pablo pablo qui arrive pablo qui arrive avec son vélo et qui dit à petit poux c'est pas un objet magique que tu as trouvé là c'est un vélo regardez et comme le mien avec sa grande roue et tout c'est un vélo qu'on aperçoit c'est pas un objet magique non 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 petit poux qui sent qu'il ya quelque chose non 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 c'est pas un vélo c'est il est magique cet objet et je le sens et puis là tout d'un coup qui sait qu'on va arriver à bernadette bernadette avec sa trottinette bernadette elle connaît super bien les trottinettes sur le bout des doigts pieds et quand elle voit quand elle voit cette roue cette poignée bah et les gars vous avez tout faux c'est pas l'objet magique et petit poux c'est une trottinette non 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 petit poux qui sent bien que c'est qu'il ya quelque chose que c'est pas une trottinette c'est c'est non non et puis là qui c'est qui arrive avec sa brouette mais c'est c'est une brouette que tu aperçois là petit poux c'est pas magique c'est bien pratique mais c'est pour magique enfin ça une brouette c'est pratique mais c'est pas magique non 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 petit poux qui le sent il il voit bien petit poux qui le sent dans son coeur il le sent dans sa tête il le sent dans les étoiles que cet objet qu'on aperçoit il ya quelque chose en plus c'est c'est vraiment un objet magique et puis là c'est Arthur dans sa voiture ouais un petit poux c'est une voiture là une voiture tu as un fauteuil regardez tu peux t'asseoir c'est tu t'assois pas comme ça dans un vélo c'est une voiture ça aussi vrai que je m'appelle Arthur ceci est une voiture ces fleurs avec son tracteur deux grosses roues à l'arrière deux petits trous devant hé c'est pas une voiture c'est pas une trottinette c'est pas une brouette c'est un tracteur là que tu vois c'est un tracteur là la grande roue là comme ça et puis regarde regarde devant ah bah ouais je t'assure c'est un tracteur hé qui d'abord et tout à coup tout à coup il y a un petit peu de bruit dans les puissons tout le monde se cache on laisse l'objet tranquille et là là c'est un papa qui apparaît avec sa fille valentine dans ses bras il s'approche de le zèle magique installe valentine prend l'objet magique et c'est parti pour une grande balade tous ensemble et oui parce que cet objet magique qu'avait vu petit pouy c'est le fauteuil roulant de valentine et ça pour valentine il est vraiment magique son fauteuil un bel objet magique voilà alors je sais pas si vous avez découvert des objets magiques des choses magiques en là sur ces deux jours chez vous dans votre jardin dans votre appartement dans votre maison mais ce qu'on fait c'est que là j'arrête et puis on en discute je crois que vous êtes quelques-uns derrière il me semble voilà allez on en discute à tout de suite